Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat contre un abonné. Nouveau combat mais pas nouvelle voie, non non j'ai toujours la voie cassée depuis mardi, c'est toujours un calvaire, c'est juste pas possible. Allez petite musique 21, petite musique 21, toujours avec l'équipe de James Starbuck, le 19ème du championnat d'Angleterre. Très belle performance, je le rappelle, et une équipe originale, Capoeira qu'on voit très peu, qui pourtant a du potentiel, Cizayox qu'on voit très peu également, qui pourtant a du potentiel, un méga Dracoffeux X alors que Dracoffeux est joué à peu près toujours sous sa forme méga Y. Donc de quoi apporter un petit peu de surprise, voyons si l'adversaire du jour, Red ou Titior en pseudo, va réussir à contrecarrer mes plans. Avec sa team, nous avons en face du Cizayox, du Demeteros, Lockpain, Croc horrible, Enfinobie et Lécable. Alors je pense que c'est un méga Lockpain, ça me paraît assez logique, mais il y a quand même un Cizayox, ouais non je pense que c'est méga Lockpain, ouais ça me paraît beaucoup plus logique que méga Cizayox. Par contre il y a à la fois Demeteros et Croc horrible, je pense qu'avoir les deux ensemble c'est peut-être un petit peu beaucoup, et les câbles qu'on voit très très peu, donc je vais l'y aller avec, avec Capoeira. Est-ce que je prends Dracoffeux ? Du radien. Non, il doit avoir motorisé ou voltabsor, un truc comme ça, et les câbles. J'ai pas envie de me faire avoir, je vais pas envoyer Fulguris dès le début. Je vais envoyer Dracoffeux dès le début en revanche. Je vais prendre Tritosor qui me paraît indispensable dans ce combat. Et Cizayox, ouais je vais pas le prendre du tout, je vais pas le prendre du tout Fulguris, je pense qu'il est pas nécessaire dans ce combat là. C'est vrai que Tritosor gère très très bien cette team, alors après il a sûrement Noderbe sur son Amphinobi, parce que sinon ça veut dire qu'il peut absolument pas gérer des Pokémon comme Tritosor. Donc je pense vraiment qu'il a Noderbe sur Amphinobi, il va falloir se débarrasser d'Amphinobi avant que Tritosor n'entre sur le terrain. Ça va être assez déterminant. Ah bah voilà, en plus il l'envoie dès le début, donc j'ai bien fait. Amphinobi et les câbles, ok. Il va peut-être être un petit peu déçu par la méga évolution de mon Dracoffeux s'il fait une attaque électrique sur Dracoffeux, puisque ça va passer de super efficace à pas très efficace en méga évoluant, en X bien sûr, ce qui serait pas le cas en Y. Donc on va y aller avec un Close Combat sur Amphinobi. Et attends, 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 ouais, 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 je vais faire ça. Et une danse de oeuf, est-ce que j'avais pas plus d'intérêt, plutôt intérêt à faire abri finalement. Ce tour-ci j'ai peut-être plutôt intérêt à faire abri. Coco Sim, Double Focus, en Finobi, je lui fais ruse. D'ailleurs, son méga c'est Lockpin, j'ai quoi, j'ai 6 Aiox derrière. Bon, je peux prendre le risque de faire dans ce Draco maintenant, je pense. Je pense parce que mon Dracoffeux est pas essentiel pour moi dans ce combat, en plus à retirer les câbles. Donc c'est une occasion de plus de me débarrasser de lui. Ah, ouais, parfait, quoi, j'ai garde large. Je dis parfait parce que j'ai garde large. Mais du coup, je vais faire moins de dégâts avec ce combat et Dracoffeux, bah, après la danse Draco, c'est comme s'il avait pas gagné en attaque à cause de l'intimidation. Donc au final, je gagne juste en vitesse, ce qui est pas oufissime, clairement. Qu'est-ce qu'il va faire l'Enfinobi ? Une ébullition. Ok, sur... Clepfeura, j'imagine, pour essayer de le brûler. Ah non, sur le Dracoffeux, d'accord. Ah oui, coup critique. Je vous disais aussi, les dégâts sont énormes. Mais c'est un coup critique. Je comprends mieux. Alors. Close combat, sur Enfinobi. Ah, qui suffit pas du tout, ouais. L'intimidation qui m'embête vraiment beaucoup. Je vais switch mon Capoeira pour Tritosor. Et je vais faire abri avec Dracoffeux. Parce que là, mon Dracoffeux, il est plus rapide que l'Enfinobi. Et je veux, moi je veux voir ce que va faire le Deméteros. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Parce que Dracoffeux, je n'ai pas nécessairement besoin pour finir la game. J'ai plutôt intérêt à le sacrifier. Ok, ça fait éboulement. Ok, donc il est sûrement Scarf. Sinon, il se serait permis de faire abriséisme, je pense. Et l'ébullition qui part dans le lavabo de Tritosor. Ça, c'est très, 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 très bon pour moi. Excellent. Ok, donc là, le Deméteros qui ne devrait pas faire long feu sur un laser glass. Est-ce qu'il a des save switch ? Non, il n'a aucun save switch. Mais j'ai quand même plus intérêt à faire ébullition. Parce que de toute manière, je mets KO le Deméteros. Et je ferai plus de dégâts à Cisaiox par exemple. Mais je pense quand même qu'il a son lock plein derrière. Parce que c'est la méga de son équipe. Enfin, ça me paraît logique. Est-ce que je laisse Dracofé sur le terrain ? Je viens de faire abri. Il est plus rapide. Mais non, je suis plus rapide que... Ah ben non, attends, je ne suis pas totalement investi en vitesse. Ah. Mais, comme je l'ai dit, Dracofé, il n'est pas essentiel pour moi. Je peux me permettre de faire Dracogrif sur le Amphinobi. Voilà, je suis plus rapide. Je suis plus rapide, comme ça, on ne se pose pas la question. Je ne sais pas si il est Scarf ou pas. Mais en tout cas, ça me permet de terminer Amphinobi. Ce qui pourrait être un petit peu embêtant. Surtout pour Tritosor. Éboulement. Je pense que ça a mégao Dracofé. Il n'a pas pris d'intimidation, donc ça me paraît logique. Ah non, je tiens ! Wouah ! Wouah ! Attendez, il n'a pas pris d'intimidation, le Demeteros. Alors, c'est une répart très belle qui est un de mon méga Dracofé X. Parce que j'ai pris exactement les répartitions de James Starbuck, qui est le créateur de cette team. Mais qui tienne à ce point, je n'aurais pas pensé quand même. Alors là, vraiment, je suis sur le cul. Et pas qu'un peu. Alors là, clairement, je suis surpris. Ok, donc on va en face, l'ocupin et les câbles. Il est plus embêté par mon Tritosor que par mon méga Dracofé X, je pense. J'ai de quoi gérer ces deux Pokémon. En fait, il faut que je préserve Tritosor tout de suite, c'est le plus important. Le reste, on verra après. Le plus chiant, c'est l'ocupin, mais ce n'est pas extrêmement chiant. Je vais quand même faire abri avec mon Dracofé également. Je vais faire double abri, je n'ai rien à craindre. Enfin, je doute qu'il puisse se booster. Même s'il se booste en attaque avec son lockpin, admettons un point boost. Admettons, s'il fait point boost sur les câbles, il anticipe mon double abri. Je ne vois pas comment. Il n'augmente pas sa vitesse, du coup, je suis toujours plus rapide. Non, je pense que ça va le faire. Ça va le faire assez tranquillement, je pense. Double abri, je ne prends pas de risque. Bon, s'il a clonage, là, j'ai. Il n'y a plus rien à dire, mais bon. Ça voulait faire bluff sur Dracofé, d'accord, pour vraiment le terminer. Et Koukrois sur Trito, c'est d'accord. Je pense que Koukrois, c'est surtout pour gérer les Kangou Rex. Mais je pense que ça m'étonne qu'il fasse le KO avec Koukrois, de toute manière. Donc, je pense que ce n'est pas forcément très rentable. Donc, je vais y aller pour Telebrieforce sur les câbles et Bout de Feu sur Lockpin. Dracofé plus rapide. Je ne suis pas booster en attaque à cause de l'intimidation. Est-ce que je peux faire le KO quand même ? Oui, je vais faire le KO sur Mega Lockpin. Mais je me suicide avec les dégâts de recul. Ce qui n'est pas grave, parce qu'au final, je suis en 3 contre 1. Et je pense que Trito sort va faire le KO dès maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose. Koukrois, une attaque qu'on voit très très rarement. Il n'y a pas eu un ballon. Il ne tient pas un ballon que je n'ai pas vu. Il n'y a pas de Syndio Force. Et c'est la victoire de Mega Dracofé X. Cette team qui aura fait deux victoires. La team Mega Dracofé X. Très bonne team. N'hésitez pas à l'essayer. N'hésitez pas. On n'aura même pas vu Cizayox. On n'aura même pas vu Cizayox. C'est un peu dommage. C'est pas grave, parce qu'on l'a vu quand même dans les combats de la semaine dernière. Si je ne dis pas de bêtises. Un Pokémon que j'aime beaucoup, Cizayox. Je trouve qu'il est vraiment sous-estimé. Et pourtant, il est très très bon. Et donc, je vous dis rendez-vous mardi prochain pour le prochain combat contre un abonné avec une nouvelle team. Alors, est-ce que ce sera une team ? Est-ce que je vais prendre une team qui a fait un bon résultat en compétition cette année ? Sûrement. Sûrement. Je vais peut-être faire quelques semaines où je prends des équipes qui ont fait des bons résultats en compétition. Mais des équipes originales. Sans vous montrer des trucs un petit peu différents. Donc, pour cela, je vous dis rendez-vous mardi prochain. Et j'aurais peut-être pris des pastiques pour la gorge. Allez, à mardi pour les prochains combats contre un abonné. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada